Il y a des gens dont vous vous surprenez de leur réaction. Je pense à Stephen Hawking, qui est quand même un des grands penseurs du XXe siècle, début XXIe. Vous vous rappelez qu'il a une pensée qui est juste gigantesque, mais peut-être que ce n'est pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Je veux reprendre un peu sur le penseur Hawking. J'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait en tant que géophysicien, etc. C'est certainement un des meilleurs géophysicien de l'humanité, c'était. Mais je ne suis pas sûr que sa culture puisse s'étendre à beaucoup d'autres domaines. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'est certainement pas quelqu'un qui peut parler d'intelligence artificielle en tant que spécialiste d'intelligence artificielle. Malheureusement, je pense qu'il a été un peu poussé à dire des choses qu'il a dites pour imiter ce que disait Elon Musk, puisque c'est un de ceux qui racontent n'importe quoi sur l'IA, c'est Elon Musk. Je pense qu'Hawkins a été un peu aspiré dans ce mouvement-là. D'autres, comme Bill Gates, a été aussi aspiré là-dedans. Mais Bill Gates, depuis, s'est rétracté. Donc, c'était un peu à la mode, à une époque, de dire « Attention, les machines vont nous tuer ». Je pense que les gens qui ont réfléchi, qui ont eu l'occasion de réfléchir, se sont rétractés ou qui ne veulent pas forcément faire du marketing. Musk, il est là pour faire du marketing, donc il est là pour faire parler de lui. Donc, il va dire n'importe quoi pour juste faire parler de lui. Gates, je pense qu'il a plus réfléchi. Et Hawkins, il n'a pas eu l'opportunité parce qu'il est décédé juste après l'avoir dit. Et en effet, leur point commun, c'est de tenter de nous effrayer avec cette intelligence qui pourrait nous déborder. Et donc, on sait, et quand on discute avec des spécialistes à l'international, on a tourné, comme vous le savez, avec Jean-Gabriel Ganassia, que je crois que vous avez eu comme professeur, et on a tourné à Jussieu, chez lui, pour parler d'IA à sa manière. On le fait à la vôtre et je vous soumets son point de vue. Il nous a dit, lui, qu'il comparait ceci, notamment Elon Musk, un petit peu aux pompiers pyromanes, c'est-à-dire qu'attirait notre attention. Pendant ce temps-là, comme Jeff Bezos qui nous promet d'aller sur Mars, en même temps, il vend des livres. C'est-à-dire que finalement, est-ce que ces grandes entreprises ne sont pas en train d'attirer notre attention là où finalement ne se fait pas exactement ce qui se fait ? Oui, enfin, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est du marketing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'eux, ils sont contents. Maintenant, la façon dont on parle, ils s'en foutent. Et on l'a trop fait. Alors, je voudrais qu'on parle aussi, évidemment, d'interaction. Je dis humain-machine. On a longtemps écrit homme-machine, évolvons. Humain-machine, dans la mesure où on va parler, évidemment, d'objets connectés, la chose qui vous intéresse aujourd'hui. Vous êtes le premier à le dire, le fait que ces objets soient connectés. C'est évidemment intéressant. Enfin, je vais vous voir me faire. Non, mais ce n'est pas ce qui vous satisfait. Vous, ce qui vous satisfait, c'est l'interaction. Oui, tout à fait. Connecter un objet pour connecter un objet, ça ne sert à rien. Je veux dire, connecter une lampe à Internet, juste pour pouvoir l'allumer et l'éteindre avec son téléphone, je veux dire, il faut être très clair, ça ne sert exactement à rien. Par contre, connecter un objet pour pouvoir le connecter après avec d'autres objets pour qu'ensemble, ils puissent commencer à interagir et ensemble, ils puissent me proposer des services, à un moment donné, qui vont être des services vraiment utiles, ça, c'est intéressant. Alors, si on vous prend la lampe, un service vraiment utile, et ce n'est pas d'une utilité incroyable, mais quand même un service vraiment utile, c'est si cette lampe maintenant est connectée à ma porte de garage et qu'elle sait que j'arrive dans la maison et qu'elle s'allume au moment où j'arrive dans la maison, ça commence à être plus intelligent. Alors, ce n'est pas très, très, très intelligent, cet exemple-là en particulier, mais c'est juste pour montrer que l'interconnectivité de tous ces objets vont créer ce qu'on appelle l'IoT aujourd'hui. Alors, l'IoT, les gens appellent ça Internet of Things, donc on met les choses sur Internet. Moi, ça ne me satisfait pas, Internet of Things, donc j'appelle ça IoT aussi, parce que j'aime bien garder les mêmes acronymes. Comme pour l'IA. Comme pour l'IA. Et cette fois-ci, je vais appeler ça l'Intelligence of Things, donc l'Intelligence of Things, qui permet d'avoir cette interaction entre ces choses, vont créer une atmosphère intelligente qui va vraiment me rendre des services utiles. Et d'ailleurs, vous utilisez aussi le terme, je crois, interopérabilité. Exactement. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui croit dans la complexité. Donc, on a Internet of Things, et les things qui sont juste connectés à Internet, ça ne sert à rien. Après ça, interoperability of things, maintenant les choses sont connectées sur Internet, elles commencent à opérer entre elles, donc elles commencent à vraiment avoir des stratégies. Et puis, la dernière étape, c'est que ces stratégies vont mimiquer une intelligence, une certaine intelligence, qui font qu'ensemble, elles vont me délivrer quelque chose qui va me servir à quelque chose. Je voudrais juste, sur l'interaction humain-machine, faire une parenthèse historique avec la démo que j'ai redécouverte, grâce à vous, qui est celle qu'on appelle, qu'on recherche sur YouTube, avec The Mother of All Demo. Je crois que Stanford l'a payé une fortune, et il le mérite. C'est Douglas Engelbart, dont vous avez eu un bureau mitoyen, je crois, à Menlo Park. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même de cette Mother of All Demo, qui est aujourd'hui Ted, c'est très peu à côté de ça ? C'est absolument incroyable. C'est en 1968, quand même, ça se passe, il y a quand même un petit peu de temps. Et Engelbart a montré tout ce qu'on connaît aujourd'hui, en gros, de l'informatique moderne. C'est lui qui a inventé la souris dans les années 60. Donc la souris, évidemment, fait partie de la démo. C'est quelque chose qui lui permet de interagir avec cet écran, donc cet écran qui est un écran multimédia. Donc encore une fois, il faut se remettre en 1968, il n'y a pas Internet. Et justement, dans cette démo, il y a Internet. Et donc il y a Internet, on montre qu'il est en vidéoconférence avec Los Angeles, entre Los Angeles et Menlo Park. Donc on voit une des fenêtres, les fenêtres, les systèmes Windows. On a parlé d'Apple, on a parlé de Xerox, on a parlé de Microsoft qui ont fait ça, mais en fait, ça date des années 60 aussi. Donc un système de fenêtres avec des fenêtres multimédia, de la vidéo, du texte, ah, du texte, de l'hypertexte même, parce qu'il pouvait aller cliquer sur des mots pour aller donner leur référence. Je veux dire, quand vous regardez cette démo, vous pleurez parce qu'encore une fois, on est en 68 et il y a tout. Il y a tout. Il y a ce qui va se passer pendant 30 ans, 40 ans. Alors pour revenir aux objets connectés, connectés, intelligents, interagissants, augmentant, nous libérant du temps. Donc ça, c'est domicile, c'est école, c'est santé, c'est sur soi, c'est peut-être même dans soi. C'est partout. Je crois que chez vous, à San Francisco, il y a plus de 200 objets connectés pour à peu près tout. J'imagine que ça vous libère beaucoup de temps. Oui, ça libère. Je fais ça pour essayer les choses. Bien sûr. Parce que j'ai bien essayé les choses. J'ai 212 types d'objets connectés aujourd'hui à la maison. Donc quand je dis 212 types, ça veut dire que c'est beaucoup plus que 212 objets. Et donc effectivement, ils sont là pour interagir, pour faire des choses qui vont se passer quand il y a un moment spécial. Donc par exemple, un de mes moments préférés, c'est l'apéritif. Et donc j'ai ce qui s'appelle l'apéritif scene. Et quand j'arrive chez moi, il est tard, je suis fatigué ou je ne sais pas quoi. La maison se met au diapason de mon humeur et prépare la maison pour l'apéritif. Donc il y a la musique qui se met à jouer correctement, les lumières qui se mettent correctement, tamisées, un peu rougeâtres, parce que j'aime bien. La cheminée qui s'allume. S'il y avait une télé allumée qui s'éteint. Enfin bon, en gros, 14, 15 différents types d'objets qui se mettent à interagir pour pouvoir préparer mon apéritif time qui est très important à ce moment-là. Et donc tout ça, ça permet effectivement de gagner du temps. Si j'avais à aller faire tout ça, c'est compliqué. Mais un des trucs qui me gagne le plus de temps et que je cite souvent, ce sont mes volets connectés. Parce que le matin, il s'ouvre une heure après le soleil. Le soir, il se ferme une heure avant le coucher du soleil. Donc j'ai pas mal de fenêtres chez moi. Et j'ai calculé que si j'avais à faire ça tous les jours, aller fermer et ouvrir les fenêtres tous les jours, matin et soir, si j'avais à faire toute moi-même, ça me prendrait plus d'une demi-heure.